Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour un témoignage et témoignage hors du commun. Nous allons découvrir des choses assez compliquées, mais ne vous inquiétez pas, ça va être chaud. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous attendre jusqu'à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a touché, cliquez sur j'aime et cliquez sur abonné, cliquez sur la cloche avec des abonnés. Abonnez-vous parce que ça va vraiment être chaud. Ici, nous recevons un ex-santaniste qui va nous expliquer des choses trop compliquées. Nous espérons comprendre cela. On va parler de beaucoup de choses, et en particulier des anges du diable. Le diable lui-même, son royaume, le mystère de la mort, et pas mal de choses. Nous jouons la parole de Dieu d'abord, on apprend sur la puce. C'est parti. Jean chapitre 14, verset 6. Johanne et Koumina Ine Moustakokyo Asita. De Théronome 30, verset 19, nous lisons au nom de Jésus. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Ecclesiastes 8.8 nous dit ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ses combats. Et la méchanceté n'est pas sauvé le méchant. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Nul ne vient au Père. Que par moi. Amen. Amen. Aujourd'hui nous parlons sur le mystère de la mort. Mais avant cela. Nous terminons avec la partie qui est restée sur l'armée de Satan. Sur l'armée de Satan. Hier je vous ai dit que l'armée de Satan est composée de deux parties. Et ces deux parties. C'est la partie visible ainsi que la partie invisible. Pour ceux qui sont de la partie, la partie qui est invisible. Là nous avons parlé du diable lui-même. Ensuite nous avons parlé sur les anges déchus. Et les démons. Ça c'est la partie invisible. La partie visible. Là nous voyons les sorciers. Les magiciens. Les résucristiens. C'est-à-dire tous les êtres humains qui travaillent pour le diable en âme et conscience. Amen. Ça c'est l'armée de Satan. Et hier je vous ai dit qu'à la première position. Il y a le diable lui-même. Et je vous ai même donné les trois catégories d'ennemis de Satan. Là je vous ai parlé de la femme. Après je vous ai parlé de toute personne qui garde le commandement de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus-Christ. Et toute personne qui est née d'une femme. Et là nous avons conclu ensemble. Que le diable. Il est l'ennemi de l'humanité entière. Amen. Ça vous allez le trouver dans l'Apocalypse 12 verset 17. Amen. Mais aujourd'hui. Léo. Nous parlons sur le mystère de la mort. Aujourd'hui. J'aimerais parler sur quelque chose qui est vraiment très capital. Cette chose-là. Il est qui tout ? C'est le choix. Amen. Le choix. Devant toi. Il y a la vie et la mort. C'est toi-même qui dois faire un bon choix. Amen. Si tu fais un mauvais choix. Tu seras maudit toi et ta descendance. Mais si tu fais un bon choix. Tu seras béni. Toi. Ainsi que ta postérité. C'est ce que la Bible nous dit. On a lu cela. Amen. Beaucoup de gens croient que. S'ils meurent. C'est la fin. Mais sachez que. Pour un pécheur. La mort. C'est le début de la souffrance. J'ai vécu dans le monde de l'Isufère. J'ai été dans le monde astral. J'ai vu des choses terribles. Des choses horribles. Mais bien-aimé. D'ailleurs pour toi qui m'écoutes. Tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur. Amen. Parce que quand je témoigne. Le témoignage que je vous donne. Je ne le fais pas pour ma gloire. Mais je témoigne pour la gloire de Dieu. C'est que pendant que je témoigne. Je mets ma vie en danger. Et le Seigneur Jésus. Celui qui m'a délivré. Il voit tout ce que je fais. Parce que celui qui m'a dit va témoigner. Lorsqu'il m'avait délivré. Lui-même de sa propre bouche. Il m'avait dit va témoigner. Parce que moi je n'ai pas été délivré par un homme. Il n'y a aucun pasteur qui avait imposé sa main sur ma tête. Pour que je sois délivré. Moi j'étais mort. Le 20 décembre 2003. Et les gens se préparaient pour aller m'enterrer. Mais pendant ce temps là. J'étais dans le monde astral. Avec des chaînes. En commençant par les pieds jusqu'au niveau de la bouche. Et un gros cadenas. Amen. Aujourd'hui. Léo. J'aimerais que nous puissions tous vraiment arranger. Nos vies vis-à-vis du Seigneur. L'homme ne pas mettre de son souffle. Pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Quand la mort vient. Qui que tu sois. Même si tu parles en langue. La mort n'aura pas peur de toi parce que tu parles en langue. Il y a des gens qui avaient beaucoup de dons spirituels. Mais ils sont morts. Mais si toi tu es en vie. Sache que le Seigneur. Ne veut pas que tu puisses mourir dans cet état de péché. Et la Bible nous dit que notre Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Mais il déteste le péché. Amen. A la première position nous avons parlé sur Lucifer. Deuxième position. Ça c'est dans l'armée de Satan. Deuxième position. Il y a les sataniques. Ici comprenez-moi bien. Il y a une grande différence entre le satanique et le sataniste. Non. Le satanique. Satanique. Ce sont les anges. Qui sont tombés ensemble avec Lucifer. Mais les satanistes. Ce sont les êtres humains. Qui travaillent pour Satan. On se comprend. Alors les sataniques. Ce sont les anges. Ce sont eux qui occupent la deuxième position. Et ils sont au nombre de 144 000. C'est-à-dire le un tiers des anges des dieux qui étaient corrompus par Lucifer. Et alors ces anges-là. Qui sont au nombre de 144 000. Lucifer risait qu'il est. Ayant analysé la Bible. Dans l'épître de l'apôtre Paul au Galate. Le chapitre 5 et le verset 22. Là on nous parle sur le neuf fruits du Saint-Esprit. Alors le diable lui aussi. Il a cherché à créer le neuf fruits de l'Esprit diabolique. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la sommation des chiffres. Qui constitue le nombre de ses anges. C'est-à-dire qu'on a 144 000. Quand nous faisons la sommation des chiffres. Nous allons trouver neuf. Quand vous faites 1 plus 4, 4, 0, 0, 0. Ça donne neuf. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Sur le 144 000. Il a pris septembre. Les septembre là on les appelle les septembre Dieu. Alors c'est avec ces septembre Dieu qu'il a formé son gouvernement. Les septembre Dieu. Il les a divisés ou répartis en neuf groupes. Et dans l'église. Amen. Dans la Babylone. Vous connaissez très bien la Babylone. Babylone la Grande. Vous connaissez. Amen. Dans cette église là. Moi je n'appelle pas cela église. Dans cette histoire là. Dans cette boîte là satanique. Le neuf groupe là. On les appelle le neuf cœur des anges. Et ici j'attire votre attention. Faites très attention mes bien-aimés. Tel que vous êtes. Ne faites jamais de prières adressées aux anges. Amen. Il faut prier. Dieu au nom de Jésus. Même la protection nous l'avons au nom de Jésus. N'évoquez jamais les anges. Parce que le diable. Il a pris même le nom qu'avaient d'autres anges de Dieu. Il a donné ce nom là à ses anges. Les anges rebelles. Faites très attention. Dans cette boîte là. Il y avait une prière là. Que beaucoup de gens ont déjà fait ici. En Swahili on disait ceci. Ça c'est connu. Vous savez que c'est une prière satanique. C'est pour invoquer les anges de Lucifer. Amen. Nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'invoquer les anges. Parce que devant Dieu. Nous avons de la valeur plus que les anges. Nous les enfants de Dieu. Nous avons de la valeur plus que les anges. La preuve en est que. Il y a des anges qui ont péché contre Dieu. Mais Dieu les a chassés. Mais quand l'homme a péché. Quand l'homme a péché. Mais Dieu lui-même. Il a envoyé son fils unique. Sur terre. Pour qu'il meure. Afin de sauver l'homme qui a péché. Mais pas pour sauver les anges qui avaient péché. La Bible dit dans Jean 3.16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. A fait quiconque croit en lui. Ne perdise pas mais qu'il ait la vie et qu'il ait la vie et qu'il ait la vie. Aujourd'hui. Aujourd'hui. A cause. A cause de Jésus. Nous pouvons demander pardon à Dieu. Nous rentrons dans la réconciliation avec Dieu. Mais ces anges là. Depuis qu'ils avaient été chassés du ciel. Jusqu'aujourd'hui. Ils traînent encore dans le ténèbre. Mais toi qui es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'invoquer les anges. Tu marches seulement dans la crainte de Dieu. Et l'ange de Dieu viendra à côté de toi. L'ange viendra. La Bible me dit clairement. Dans psaume 34 verset 8. La Bible dit. L'ange de l'éternel. Temps autour de ceux qui craignent Dieu. Pour les arranger au danger. C'est ça que la Bible nous dit. Amen. Et le neuf groupe là. Il est le premier groupe. Il appelle ça les séraphins. Or chez Dieu il y a aussi les séraphins. Deuxièmement les chérubins. Troisièmement les vertus. Quatre. Quatre ce sont les trônes. Cinq. Les dominations. Les trônes on appelle encore cela les autorités. Après les dominations viennent maintenant les puissances. Six. Sept. Sept sont les principautés. Huit les archanges et neuf les anges. J'ai déjà donné le neuf groupe. C'est-à-dire. Séraphin. Chérubin. Vertu. Après les vertus. Les trônes. Les trônes. Domination. Puissance. Principauté. Archange. Ange. Ça fait neuf. Amen. Ça fait neuf. Et après le diable a créé une triade. Dans la triade. Il y a un ange. Qui prend l'aspect féminin. Et cet ange là. Son nom c'est la reine du ciel. C'est avec ces deux mondes là. C'est avec ces deux mondes là. Que Lucifer. Contrôle le monde par l'informatique et la technologie. J'avais expliqué ça ici. Après il y a l'ange. L'ange qui est chargé de la destruction. Qui est chargé de détruire la capacité divine placée dans l'homme. C'est avec ces deux mondes. Celui-là. C'est Calibos. On l'appelle aussi Apollyon. Et enfin. Dans la triade. Il y a un ange. Qui est chargé de la communication astrale. C'est-à-dire. 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 Précipiter la mort. Et conduire les âmes vers le monde astral. Celui-là. Il s'appelle. Nickel. On l'appelle encore Belial. Amen. Après la triade. Qui est chargé de la triade. Vient ce qu'on appelle la divinité de Lucifer. Là c'est Lucifer vis-à-vis des anges qui sont tombés avec lui. Là il se fait passer comme Dieu. Il se fait même adorer. Après cela vient la royauté de Lucifer. Savit comment le diable. Cherche à régner dans ce monde comme le roi. En plaçant dans les quatre coins du monde. Une place de démons. Qui ont comme mission. De renforcer le pouvoir du mal. Dans le monde. Amen. Là je vous avais parlé sur Mogo et Jim le Grand. Bahémo à Mahémo. Je vous avais parlé sur le signe de la croix. Je vous avais même parlé sur ce qui est écrit dans Absom 75 verset 7. Où la Bible nous dit que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais l'élévation vient de l'éternel. J'avais expliqué ça ici. Après le quatre rois. Vient maintenant le ministère de Lucifer et le démon. Là maintenant le diable travaille aussi comme ministre. C'est-à-dire du lundi jusqu'au dimanche. Là il y a six ministres de Lucifer. Six ministres. Et quand nous prenons la semaine, nous nous rendons compte que la semaine comporte sept jours. Et là nous parlons, mais nous nous parlons de six ministres de Lucifer. Ça veut dire qu'il reste un jour. Et ces jours-là qui restent, c'est Lucifer lui-même qui travaille comme ministre. Amen. Du lundi jusqu'au dimanche. Ainsi, on commence avec le lundi. Je vous donne ça rapidement parce qu'on doit passer sur... On doit parler sur le monde de Lucifer qu'on appelle communément le deuxième monde. Amen. Le lundi, celui qui travaille, d'abord les démons, ils travaillent 24 heures sur 24. Mais les heures que je vais vous donner, ce sont les heures de pointe. Les heures où on prend des décisions pour envoyer maintenant des démons. Ainsi, le lundi, le lundi, celui qui travaille le lundi, c'est Lucifer lui-même, Satan. Il travaille de 23 heures à minuit et de 3 heures à 4 du matin. Amen. Sa mission, c'est quoi ? La destruction dans tous les domaines. Quand vous lisez Jean 10.10, là, on parle du voleur qui ne vient que pour détruire et gorger et dérober. C'est ainsi que quand vous observez et vous analysez très bien la journée de lundi, vous allez voir qu'il y a une lourdeur. Les choses ne marchent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà observé cela. Lundi, c'est le jour où le diable, Lucifer lui-même, il travaille. Si vous voulez dire, Lucifer lui-même, il est au-delà de la tumeur. Amen. Mardi. Pour Mardi, celui qui travaille, son nom, c'est Nabroth. Il travaille de 9 heures à 10 heures. Et de 21 heures à 22 heures. Sa mission, c'est quoi ? répandre l'honneur ainsi que la gloire de Lucifer dans le monde. C'est celui-là qui pousse les êtres humains à faire des choses qui reflètent la gloire de Satan. Quand tu mens, c'est la gloire de qui ? Quand tu écoutes la musique mondaine, j'insiste sur ça. Parce que quand j'étais dans le monde de Gouldes, le monde qui est dirigé par le dragon de montagne qu'on appelle Zeus, j'avais vu deux musiciens, ceux-là qui nous font la musique mondaine, ceux-là qui nous font la musique profane. Je les avais trouvés là. Il y avait des musiciens qui avalaient des serpents à deux têtes, et vous allez voir un musicien, quand il chante, lui-même, il change de voix. Il y a seulement une seule voix qui est à lui. Et les deux autres voix, ce sont des voix qui sont chantées par les démons. Et en écoutant cette musique dans votre maison, vous invitez les démons. C'est drôle, mais bien-aimés. Il y a des gens dans leur maison. C'est le diable qui règne par la musique mondaine. Donc, il nous explique comment on évite les démons dans nos maisons, au travers de la musique. Wow, c'est assez impressionnant quand même. Écoutez. Non, Jésus ne va pas t'aider. Parce que dans ta maison, c'est déjà le diable qui règne. Ici, j'attire l'attention des parents. Il ne faut pas vous plier aux caprices de vos enfants. Parce que quand ils mettent des musiques mondaines dans vos maisons, quand les démons entrent, ce n'est pas seulement vos enfants qui sont touchés par ces démons, ils mettent des ordres dans toute la maison. Et il y a des blocages. Il y a des difficultés. Amen. Dans des maisons à cause de ces histoires-là. Et même quand je parle, l'Esprit de Dieu me dit, il y a parmi nous ici, beaucoup de gens qui ont ces musiques mondaines-là dans leur maison et ils se disent aussi chrétiens en fond de Dieu. Mais bien-aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Tu risques de rater le ciel, à cause de choses-là inutiles. Quand tu mens, quand tu fais l'impudicité, quand tu triches, c'est la gloire de qui ? Quand tu vas au stade pour voir le catch, c'est la gloire de qui ? Quand tu t'habilles mal, c'est la gloire de qui ? Amen. Voyez, ces démons-là, ils travaillent sérieusement. La Bible nous dit, en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Même dans ma façon de parler, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de marcher, il faut que tout ce que je dois faire, que cela puisse refléter la gloire de Dieu. Mais si tu fais des choses qui reflètent la gloire de Satan, tu es poussé par un démon. Les anges-là de Satan qui travaillent, et ils ont des rames, et des rames de démons. Amen. Lui, il est là, il prend des décisions pour envoyer les démons. Amen. Il peut avoir plusieurs légions de démons. Un seul ange de Satan. Un seul ange. Il peut avoir beaucoup de légions. Or, une légion de démons est constituée de 13 000 démons. Quand tu obéis à cet ange-là, il n'abrote. Or, lui, il travaille pour Satan. Alors, ce que tu fais là, dans ton comportement, c'est une adoration qui est orientée vers Lucifer. Or, si tu adores le diable au travers de ton comportement, comment est-ce que Dieu peut te bénir? La Bible est claire à ce sujet. S'il y a des familles qui n'adorent pas Dieu, la pluie ne tombera pas sur elles. La pluie, c'est ça la bénédiction. La pluie, c'est toutes les bonnes choses que nous cherchons. Mais comment ces bonnes choses qui sont dans les mains de Dieu peuvent tomber sur ta vie si toi-même, tu n'adores pas Dieu? Dans ton comportement, ta façon de vivre, tu adores le diable. Est-ce que le diable peut te bénir? Le diable, il n'a pas la bénédiction. Pourquoi est-ce qu'il peut te bénir? Lui, d'abord, il est maudit. Il a aussi la malédiction. Si tu l'adores, toi aussi, tu seras maudit comme lui. Non, il est maudit comme lui. Amen. Le mardi. Le mercredi. Celui qui travaille, c'est Astaroth. Ici, je vais réinsister. Astaroth. Il travaille, lui, de 21h à 22h. Sa mission, c'est quoi? Répondre l'orgueil ainsi que les considérations personnelles dans le monde. L'orgueil. Amen. L'orgueil. Il y a certaines personnes. Il y a des gens qui sont compliqués. Quand il arrive quelque part, il faut que consente qu'il est là. Donc, les autres n'ont rien à dire. Si il est là, il doit toujours se mettre en évidence. Qu'est-ce que tu connais, toi? Moi, moi, moi. Tu es qui? Si le Seigneur Jésus il retire seulement le souffle. Mais si c'est seulement une poussière qu'on va acheter quelque part. Pourquoi l'orgueil? L'orgueil précède la chute. La Bible dit dans Jacques 4, verset 6. La Bible dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes bleus. Et la Bible continue à nous dire ceci. Nous lisons Jacques 4, verset 10. La Bible dit humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera. Amen. L'humilité précède l'élevation. L'orgueil. Pourquoi l'orgueil? L'orgueil devant les parents. L'orgueil partout. Si tu as l'orgueil, sache qu'il y a des démonstres en toi. Amen. Même le diable lui-même, il a perdu sa place au ciel à cause de l'orgueil. Amen. Et cet orgueil-là, dans l'église, l'orgueil, cet ange-là du diable, il travaille même avec des serviteurs de Dieu. L'orgueil, qui est bon. Moi, vous voyez, moi, l'homme de ceux-ci, l'homme de ceux-là, l'homme de ceux-là. Amen. Vous allez voir des gens, ils vous prêchent là, avec l'orgueil. Vous la met en poche comme ça. Moi, vous voyez, moi, mon ami. Mais qu'est-ce que tu connais? Il n'y a que Dieu qui connaît tout. La Bible dit clairement, dans 1 Corinthiens 13, verset 9, la Bible dit que nous connaissons en partie qu'il n'y a que Dieu qui connaît tout. Des orgueils, des serviteurs de Dieu orgueils. Pourquoi ça? Dieu a n'aimé. Aujourd'hui, nous disons tous que Jésus est puissant. Il est au-dessus de toutes les choses. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter ça? La Bible nous dit clairement, verset 8 à 11, la Bible dit ceci, il s'est lui-même humilié jusqu'à accepter la mort honteuse de la croix. Et c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom que devant le nom de Jésus, tous les souffléchissent et toutes les confesse que Jésus est Seigneur. il s'est humilié. Lui qui était Dieu, il s'est humilié. Il est devenu un homme simple. Pourquoi l'orgueil? Je sais que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Quand vous voyez des hommes de Dieu qui vous prêchent là avec l'orgueil, sachez qu'ils sont manipulés par le diable. Amen, Amen. Jeudi celui qui travaille pour le jeudi son nom c'est Akam. Akam il travaille sérieusement de 9h à 10h de 21h à minuit de 3h à 4h du matin sa mission c'est quoi? Amen. répandre la haine et la division dans les églises dans les églises dans des familles Amen, Amen. de père avec le 5ème commandement de Lucifer que j'ai donné hier aller propager la haine entre les chrétiens et les divisions dans les églises j'ai dit ça hier et j'ai expliqué cela hier Amen passons à celui qui travaille le vendredi celui qui travaille le vendredi son nom c'est Beke il travaille de 23h à minuit sa mission c'est quoi? de tourner les gens dans l'oeuvre de Dieu et les soumettre aux richesses ainsi qu'à l'autorité de ce monde Amen, Amen quand vous regardez bien tu analyses très bien ta vie la manière dont tu servais Dieu et la manière dont tu le sers maintenant tu vas te rendre compte qu'il y a une grande différence tu as beaucoup régressé c'est ce démon là qui te fait ça il te conduit tout droit vers la malédiction parce que la Bible dit dans Jérémie 48 10 la Bible dit maudit soit l'homme qui fait l'oeuvre de Dieu avec négligence et Jésus lui-même dit ceci dans Apocalypse 2 verset 4 à 5 il dit ceci c'est que j'ai contre toi c'est que tu as perdu ton premier amour regarde par où tu es tombé réponds-toi et reprends tes anciennes oeuvres avant que le mal ne puisse ta tête Amen, Amen mais celui-là Beke il ne travaille pas seul il travaille avec un démon qu'on appelle Panchar Panchar c'est le démon qu'on appelle c'est le démon qui coordonne les esprits de mort c'est ainsi que dans cette boîte-là vous allez voir que le vendredi le vendredi il y a la messe de mort je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ici j'ouvre une parenthèse s'il te plaît qu'est-ce qui se passe dans la messe de requiem si il y a un fidèle de cette boîte-là si il y a un fidèle qui est mort qu'est-ce qu'on va faire vous verrez on va apporter le cercueil on le met devant la porte on va fermer toutes les portes maintenant qu'est-ce qui se passe vous allez voir ces soi-disant sacrificateurs ils viendront là avec un acolyte et l'acolyte tient un vase où il y a de l'eau qu'on appelle eau bénite et dans ce vase il y a un truc là qu'on appelle le goupillon et le prêtre va prendre ça il va commencer à asperger avec force sur le cercueil ça ce sont des choses que vous avez déjà vu qu'est-ce qui se passe par après à la fin vous allez comprendre pourquoi le prêtre il asperge avec force sur le cercueil et ce n'est qu'après on va ouvrir la porte et les gens vont entrer même le cercueil et la messe va commencer à un certain moment vous allez voir le prêtre il va dire ceci quand il dit souvent on chante il va chanter comme celui il va dire ceci le mystère de la foi il va dire ça il y a quoi en Swahili on dit c'est vraiment le fumeau laïmane amen et à ce moment là vous le verrez il va prendre l'ascensoir il va commencer maintenant à contenir le cercueil et vous verrez le cercueil sera maintenant dans la fumée et quand il dit il est grand le mystère de la foi c'est à partir de ce moment là qu'il y a une pierre blanche qui se trouve du côté gauche de la sacristie cette pierre s'ouvre et il y a quatre légions de démon qui entrent et quand il entre il marche sur les têtes des gens qui assistent à cette messe là et par après il faut entrer dans la fumée qui entoure le cercueil et là vous allez sentir l'odeur de l'encens une fois que tu aspires automatiquement quand la fumée entre cette odeur là quand ça entre en toi il y a aussi les démons qui entrent et ça ça amen au nom du vrai Dieu qui m'a délivré je prends mon Dieu à témoin si ce que j'ai dit n'est pas la vérité que le Seigneur me frappe même maintenant que le Seigneur me frappe si je ne dis pas la vérité ce que j'ai vous dit c'est la vérité et tous les prêtres savent ça un conseil gratuit même dans ton quartier s'il y a quelqu'un qui est mort qui est membre de cette boîte qu'est-ce qu'il faut faire tu vas ensemble avec deux quand ils arrivent à l'église bon ça ce n'est pas l'église quand ils arrivent devant leur temple le temple qui abrite la magie sainte vous les laissez entrer qu'ils fassent leur bêtise là-bas et vous les laissez à l'extérieur quand ils vont sortir vous les accompagner au cimetière quand j'étais sataniste j'avais des livres mystiques j'avais la Bible taube la Bible de Jérusalem je vous expliquerai comment est-ce qu'on utilise le livre d'hétérocanonique ou le livre apocryphe on les transforme en prière mystique le vrai canot biblique comporte 66 livres les livres qu'on ajoute Siracide Esther Grec Daniel Grec Maccabée ces livres là les livres apocryphes les livres d'hétérocanoniques ce sont des livres ajoutés par le diable j'avais le 6ème et le 7ème livre de Moïse or quand nous prenons la Bible nous voyons les Pentateuch c'est-à-dire nous voyons les 5 premiers livres de la Bible ce sont ces 5 premiers livres qui sont attribués à Moïse là nous avons Genèse Exode Exode Lévitique Nombre et Véterrona ce sont les 5 livres attribués à Moïse mais dans le satanisme il y a le 6ème et le 7ème livre de Moïse et qu'est-ce qui se passe par après j'avais un livre où c'était écrit incantation et quand on lit ce livre j'avais même des grimoires j'avais le grimoire pentacle de Saint-Pierre grimoire pentacle de Saint-Jean-Baptiste grimoire pentacle de Saint-Jean-Baptiste grimoire pentacle du roi Salomon grimoire pentacle de Pidouze j'avais ces livres-là et quand vous lisez le grimoire vers la fin c'est écrit ceci tout prêtre est magicien je vous dis vrai tout prêtre est magicien vous voulez la preuve vous voulez la preuve vous la donnez au cimetière vous voyez un magicien il arrive sur une tombe dans la tombe il y a des ossements le magicien arrive là il prend deux bougies il met là-bas il commence à faire des incantations et quand vous le voyez comme ça vous allez dire c'est un magicien n'est-ce pas vous arrivez dans cette boîte là vous allez voir là devant sur l'autel quand ces fameux prêtres là quand ils quittent la sacristie il vient avec avec ses acolytes et les autres serviteurs ils arrivent là-devant tout le monde se met à genoux et lui il va monter seul il arrive là il doit baiser là-bas donnez-moi un passage biblique de la Genève jusqu'à l'Apocalypse où on nous dit qu'un sacrificateur pour faire la messe il doit baiser sur le terre mais qu'est-ce qui se passe mes bien-aimés il y a deux pierres c'est ce qu'on appelle la notion du purgatoire il y a deux pierres qui ont été coupées à Jérusalem on voit les sépulcres de Jésus les sépulcres de Jésus quand vous arrivez là à l'entrée il y avait une pierre et à l'intérieur il y avait une autre pierre où on avait allongé le corps du Seigneur ces gens-là ils sont allés à Jérusalem à la pierre d'entrée ils ont coupé une partie même la pierre de l'intérieur ils ont coupé une deuxième partie la pierre de l'entrée la partie qu'on a coupée on appelle ça le Petras la pierre de l'intérieur la partie qu'on a coupée on appelle ça le Petros ils ont pris ça les deux pierres ils ont conduit dans le monde Amstron c'est-à-dire le domaine Marial arrivez là par des cérémonies mystiques ils ont agrandi ce pied et ainsi qu'est-ce qui se passe partout où on veut construire un temple qui doit abriter cette religion-là on doit aller dans le monde Amstron pour couper à ces deux pieds la première pierre Petras c'est ce qu'on met pendant qu'on construit le temple au niveau de la fondation du côté gauche de la sacristie on met la pierre là-bas et c'est cette pierre-là qui permet au sataniste quand ils veulent se rendre dans le monde de l'issue vous êtes fâché et si j'insiste le témoignage que je donne ça m'engage que moi ce n'est pas le pasteur qui m'a dit de parler sur ça il n'était pas avec moi dans le monde de Satan ce que j'explique ça m'engage que moi si il y a des gens qui ont des problèmes comme ça qu'ils viennent me voir en personne et s'ils viennent avec une mauvaise intention ils vont se rencontrer avec celui qui m'a délivré je vous dis la vérité et quand je vous parle sur moi vous lisez la peur la peur la peur de qui mais si Dieu est pour moi qui sera contre moi mais bien aimé j'aimerais vous dire une chose quand vous me voyez je n'ai pas peur de qui que ce soit je n'ai pas peur de dévoiler les oeuvres du Dieu mais vous voyez ce qu'il a fait dans ma vie j'étais dans le ventre de ma mère il devait me laisser là pour naître comme un enfant normal mais pour ce qu'il a fait pour ce qu'il a fait moi aussi je ne cesserai jamais d'évoiler ces oeuvres je ne cesserai jamais mes bien aimés s'il faut me tuer quand on vienne me tuer j'irai tout droit vers Jésus dans le lieu de réponse simple mes bien aimés vous savez souvent quand je suis en prière j'ai encore la foi je prends moi-même aujourd'hui pour que j'aille me reposer c'est simple mais comme j'ai eu une mission il faut d'abord que j'accomplisse la mission et c'est par après j'irai me reposer je vous dis vrai vous êtes fâché est-ce que tu peux saluer le Saint-Esprit est-ce qu'on peut continuer avec ces deux pierres là ces deux pierres quand un sataniste veut se rendre dans le monde de ténèbres qu'est-ce qu'il fait il utilise une incantation dans le livre qu'on appelle le misel le livre de messe ils disent des paroles là que je ne peux pas citer ici et après quand ils se rendent à un endroit où il y a un bâtiment qui abrite cette religion il peut seulement tourner trois fois automatiquement la pierre c'est la nuit la pierre là de la sacristie sera visible et dès qu'il touche là il entre par là il va dans le monde de Satan c'est ce qui se passe et la deuxième pierre c'est ce qu'on appelle la pierre d'hôtel on met cette pierre là-bas même les jeunes gens qui sont dans la colita dans la liturgie on leur donne ses enseignements et dans la liturgie on leur dit ceci c'est un endroit on appelle ça le tombeau d'hôtel vous voyez dans l'église de Dieu avec un tombeau mais bien aimé il y a des choses qui sont vraiment claires est-ce qu'on peut trouver un tombeau dans l'église et ainsi quand il arrive à côté de cette pierre là il y a des reliques souvent ce sont les ossements si l'église porte tel nom le nom de ce sein là à côté là on met ces reliques et quand il arrive il arrive à baiser là-bas automatiquement il devient mi-homme mi-animal sa langue devient la langue du serpent même s'il est ivre il peut lire la messe est-ce que je mens si seulement nous voyons le pasteur il monte ici ivre il commence à prêcher mais les gens vont commencer à sortir n'est-ce pas qu'on se dise quand même la vérité je sais que le monde n'aime pas la vérité mais je sais que la vérité libère vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et aujourd'hui c'est pratiquement le dernier jour de mon intervention ici pour l'année 2009 c'est aujourd'hui et le reste on verra dans l'année 2010 si le seigneur nous permet de venir on viendra demain je vais intervenir seulement dans le réveillon mais pendant la journée je ne travaille pas vous savez pourquoi je parle sur ces choses parce que la nuit la nuit j'étais combattu je n'ai pas pu fermer l'oeil toute la nuit jusqu'à 6h 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 6h15 pendant que vous étiez au lit mais moi je n'étais pas au lit je n'ai pas pu me fermer l'oeil tout ça par cause du diable et s'il faut dévoiler le oeuvre du diable je le ferai partout je témoignerai amène 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 ainsi qu'est-ce qui se passe quand il arrive à baiser là-bas il devient un homme animal sa langue devient la langue du serpent et par après amène commence à lire la messe ça crée le contact avec le monde et là je vous ai parlé sur le magicien qu'on voit au cimetière avec deux bougies et à l'intérieur de la tombe on voit il y a des ossements mais là-bas il y a aussi des ossements n'est-ce pas et on place aussi deux bougies n'est-ce pas il commence à parler mais quelle est la différence y a-t-il entre lui qui fait ça et le plus magicien qui s'annonce il y a une différence il y a une différence les deux bougies ça représente les deux piliers de l'arbre de vie cabalistique la bougie de la droite on appelle ça le pilier de la miséricorde la bougie de la gauche on appelle ça le pilier de la rigueur et ça permet la descente de la divinité solaire et maintenant quand on prend l'encensoir on met l'encens il y a la fumée qui monte ça c'est pour atteindre la neuvième émanation qui est l'émanation de Lucifer pour faire descendre l'influence de Lucifer dans l'église faites attention tout ce que je vous dis c'est la vérité la pure vérité bon on parlait sur Panchar on parle maintenant sur le démon qui travaille le samedi son nom c'est Nabam il a deux missions il travaille lui aussi de 23 heures en minuit sa première mission c'est quoi sa première mission pousser les humains jusqu'aux conséquences fâcheuses de leurs actes c'est ce démon qui pousse beaucoup de gens à ne pas obéir aux conseils qu'on leur donne juste seulement le jour où il verra les conséquences de ces actes c'est à ce moment là qu'il passe à la pleine des conseils qu'on lui avait tu ne veux pas comprendre mais le jour on t'engrosse et celui qui t'engrosse il prend fuite c'est à ce moment là que tu commences maintenant à te rappeler des conseils qu'on t'avait dit si j'avais compris parce que toi tu comprends seulement en retard on te dit mais ne triche pas ne triche pas tu ne veux pas comprendre un jour on t'attrape en toi de tricher on te donne zéro à l'examen et c'est à ce moment tu commences maintenant à te rappeler des conseils et les gens me disent même aujourd'hui que quelques fois les conséquences corrigent mieux que les conseils faites attention mais ça ne s'assure pas parce que les conséquences sont différentes on te dit cesse l'impélicité je ne veux pas comprendre un jour tu apprends qu'un papa ou un monsieur avec qui tu sortais et ce monsieur est mort du sida vous voyez un peu la conséquence mais pour nous qui sommes enfants de Dieu la Bible dit ceci quand nous lisons faire le védétariat vous allez voir en cours de route des jeunes gens avec des boucles d'oreilles avec des cheveux défrisés parce que tu as vu tel musicien avec des cheveux tressés toi aussi tu dois faire ça et aujourd'hui ces démons ils travaillent sérieusement même dans les églises ces démons ils travaillent à partir de l'habillement aujourd'hui il y a certaines personnes qui viennent à l'église pour faire la concurrence pour qu'on se voie que j'ai porté moi aussi j'ai porté on sent que moi aussi je suis Jésus au lieu de chercher Dieu met toi toutes les limites de fidélité dans l'église ces démons travaillent même souvent dans des chorales dans des groupes de louanges des choristes qui chantent pour être admirés au lieu de chanter pour la gloire de Dieu quand on chante il faut chanter pour la gloire de Dieu et non pas chanter pour être admirés c'est de mon travail vous allez voir à un certain moment soit dans la louange vous voyez des gens danser dans ces églises on commence à faire des danses mondaines au niveau de Sente on commence à balancer des mélodies mondaines dans l'église de Dieu dans l'église de Dieu il y a une différence Dieu on ne le respecte pas Dieu on le craint Dieu on le craint tu peux respecter tes parents tu peux respecter toute personne qui te dépasse en âge mais Dieu on le craint Dieu on le craint Dieu on le craint Dieu il peut te tuer aujourd'hui tu meurs même si toi tu meurs Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi Amen Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi voilà pourquoi Josué dit ceci Josué 24-14 maintenant craignez l'éternel et servez-les avec intégrité et fidélité faites disparaître tous les dieux qui ont servi vos pères quand tu étais dans le monde tu faisais beaucoup de choses mais quand tu es maintenant dans le Seigneur maintenant craignez l'éternel il y a des choses que nous voyons dans l'église mais ce n'est pas bien et le samedi il travaille avec un démon le démon de la musique son nom c'est Sankai vous connaissez le musicien Pepe Kale il est déjà décédé quand vous suivez ces anciens albums il parlait de Sankai il veut dire simplement envoûtement ici je vais vous parler sur quelque chose ici il y a des enfants des dieux moi je n'écoute pas la musique congolaise la musique congolaise mondaine je n'écoute pas moi j'aime le zouk le slow j'aime le reggae j'aime la musique rock il y a parmi nous ici des gens qui ont ces histoires dans leur maison qui ont des cdvd des histoires il y a des mémis zouk zouk slow c'est l'indion c'est l'indion est-ce que vous savez que c'est l'indion nous sommes une prêtresse de Lucifer on a dit c'est l'indion on a quoi padre moja ou à Lucifer c'est l'indion prétresse de Lucifer madonna madonna shakira shakira britney spears britney spears amen la liste est longue mais il y a ici des chrétiens des soeurs et des frères qui ont dans leur maison ces histoires mais c'est la gloire c'est Satan Satan la religion musulmane quand ils disent halawakbar quand on dit ça dieu est grand ce n'est pas le dieu créateur c'est un autre celui qui a chanté il s'était marié avec une sirène qui répond au nom de Ekachaka lorsqu'il devait livrer son concert dans une salle mythique de France à l'Olympia de Paris même le jour de mon mariage quand j'avais fait le mariage avec Hélène dans le monde de Tener la musique qu'on avait mis ce jour-là mais c'était la musique de cet homme-là je vous dis vrai son vrai nom c'est Akram ce qui veut dire Antoine Christian Agbe Pamumba c'est ça son vrai nom cet homme-là qui a chanté Fracata V12 Affaires d'Etat cet homme-là c'est ça son vrai nom un sataniste tout fait même celui qui a chanté à laquelle est-ce qu'il n'y a pas ? Amen Amen bon malheureusement on n'a pas le temps Amen Amen bon je termine il y aura un jour je vous parlerai sur ça je vous donnerai même les titres des albums ultimatum loi droit des veto tout ça l'inspiration donnée par Lucifer lui-même même le cantique là de Céline Dion pour que tu m'aimes encore Lucifer lui-même pour mon mariage on avait la chanson qu'on avait mise ce jour-là qui a été tirée de l'album Magie le titre c'est Petit na London c'est ce qu'on avait mis pour la danse le jour de mon mariage je vous parlerai même sur mon mariage je m'étais marié de l'autre côté j'avais une femme et deux enfants je vous dis la vérité vous voulez que je puisse cacher si je cache c'est comme si je suis en train de glorifier Satan je vous promets que je vous donnerai d'autres ceux qui restent je donnerai je donnerai toutes les explications sur les différents albums comment est-ce qu'on a chanté ça le dimanche celui qui travaille c'est Akiel le démon de la pauvreté c'est celui-là qui pousse les gens à ne pas offrir il travaille de 12h à 1h du matin pour maintenir les gens dans la pauvreté le diable aime la pauvreté il veut que les enfants de Dieu restent dans la pauvreté parce que si on est pauvres on ne va pas traîner on ne va pas faire beaucoup de temps on va encore rentrer chez l'usufère la pauvreté pour les gens faire l'usufère on devient facilement sorciers si on est pauvres vous devez tout faire pour combattre la pauvreté et la pauvreté on peut la combattre seulement quand on sait offrir à Dieu quand on sait soutenir l'oeuvre de Dieu c'est le seul moyen pour combattre la pauvreté alors je termine avec ce que je vous ai dit la mort je sais que je vous ai parlé je vous ai dit au début le mystère de la mort il est Syrie le problème n'est pas de mourir mais le problème est de savoir où est-ce que j'irai après la mort c'est ça le grand problème Amen qu'est-ce qui se passe le monde de Lucifer c'est le monde de Pandemium un monde composé de trois parties la première partie on appelle ça le monde de Tartarus après cela vient le monde de Pollyon et enfin la troisième partie c'est le monde astral aujourd'hui je m'intéresse seulement au monde astral le monde astral c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent loin de Christ c'est-à-dire dans le péché quand je vous parle de ce monde-là moi que vous voyez j'étais là j'avais vu ce monde et c'est horrible le monde astral quand j'étais là c'est un monde qui est aussi divisé en trois parties la première partie c'est ce qu'on appelle monde astral quartier esclave qu'est-ce qu'on appelle quartier esclave c'est l'endroit où vont tous les païens ainsi que le chrétien hypocrite tous les chrétiens hypocrite ainsi que le païen ils se rendent là-bas après leur mort qu'est-ce qui se passe mes bien-aimés dans ce monde ici on peut marcher même pieds nus n'est-ce pas mais là-bas ce n'est pas le cas on marche sur la cendre brûlante et ça ce n'est qu'un compte parce que la finalité c'est la guéenne avec le diable de la chauffeur de souffle et ça ce n'est qu'un compte quand tu meurs loin de Christ étant païen ou chrétien hypocrite être chrétien mais bien-aimé ce n'est pas voir la Bible être chrétien ce n'est pas parler en langue être chrétien c'est marcher conformément à la volonté de Dieu être chrétien c'est naître de nouveau être chrétien c'est marcher dans une nouveauté de vie c'est ça être chrétien mais si tu meurs dans le péché étant païen ou chrétien hypocrite directement tu seras orienté dans le quartier esclave et là il y a des avenues des avenues en suivant le péché que tu fais il y a une avenue de menteurs de masturbateurs de cifronges le diable il est vraiment très organisé et moi ce que je vous explique ce sont les choses que j'ai vues avec mes yeux et là-bas c'est là où il y a des pleurs et des grâces en fonction du péché que tu fais sache qu'il y a déjà une avenue qui est déjà attribué pour toi tu peux te dire moi je suis menteur je suis empirique c'est que toi tu appelles mon péché chéri c'est que tu ne confesses pas tu arrives devant un homme de dieu tu parles tu fais ta confession mais tu dis ça c'est pour moi ça c'est pour moi c'est que tu gardes là c'est ce qui va te donner une avenue après le quartier esclave vient la deuxième partie du monde astral c'est la fournaise de Lucifer j'avais vu un grand lac un grand lac de feu et quand j'étais là c'est un département qui est contrôlé par Lucifer lui-même et quand j'étais là j'ai voyé une fumée qui sortait et il y avait des gens qui pleuraient mais qui sont ces gens que j'avais trouvé là ce sont des vrais chrétiens suivez-moi bien des vrais chrétiens qui ont combattu le diable durant leur séjour terrestre mais avant de mourir avant de mourir ils ont péché mais ils ne se sont pas répandis je reprends le lac la fournaise de Lucifer j'avais vu ça et là il y avait une fumée qui sortait il y avait des cris il y avait des gens qui pleuraient les gens qui étaient là ils étaient dans les feux je les avais vus ils étaient dans le feu ils sentaient la douleur du feu mais ils n'étaient pas consumés ils sont là et ces gens là ce sont des vrais chrétiens qui ont combattu le diable durant leur séjour terrestre parce que même ici quand nous prions nous chassons les démons nous avons le feu dans le monde de ténèbres effectivement il y a des choses terribles qui se passent le diable il est mal à l'aise il y a des choses qui sont détruites l'organisation du diable n'est plus stable à cause de nos prières que nous faisons ici mais toi qui combats le diable le diable ils cherchent ta vie ils cherchent lorsque tu vas pêcher au lieu de te répandir rapidement on vient même te prodiguer des concerts tu commences me à dire est-ce que je suis le seul n'est-ce pas qu'elle aussi avait fait ça même les pasteurs avaient fait ça oh mais bien aimé le salut est individuel tu ne seras pas jugé en fonction de ton pasteur non tu seras jugé en fonction de ce que toi-même tu fais si tu es un chrétien tu combats le diable tu détruis le soeur de diable par tes prières si quelque part tu te rends compte que tu as péché il faut faire vite tu dois te répandir tu demandes la sanctification tu te répands et tu demandes le sang de Jésus pour être sanctifié mais si tu ne fais pas ça toi qui combattais le diable toi qui as déjà régressé ça est-ce que c'est le diable qui fait ça la Bible dit ceci que ceux qui se sanctifient se sanctifient davantage mais toi tu combattais le diable regarde maintenant aujourd'hui comment tu as régressé mais quand tu as régressé ça c'est le diable qui fait ça pour t'éloigner de Dieu afin de te tuer et quand il va te tuer toi tu n'iras pas dans le quartier esclave mais toi c'est la fournaise qui t'attend tu es là regarde la manière dont tu servais Dieu et la manière dont tu le sers maintenant tu vas te rendre compte que tu as beaucoup régressé ça c'est le diable qui fait ça pendant que tu es en train de régresser le diable aura maintenant accès à ta vie et il te prend tu te souviendras de moi mais ça sera trop tard ça sera trop tard et le dernier endroit c'est ce qu'on appelle le séjour de mort c'est-à-dire au monde astral séjour de mort c'est là où vont tous les êtres humains qui ont travaillé pour le diable en âme et conscience sorciers magiciens aéroscriciens catcheurs quand tu meurs quand tu meurs le diable ne va pas te remercier il ne va pas dire comme toi tu as offert 200 personnes ça va ce n'est pas ça ce n'est pas ça il te prend tu vas maintenant dans une cellule et là il y a plusieurs cellules dans chaque cellule il y a une personne avec des chaînes et un gros cadenas au niveau de la bouche moi quand j'étais là j'ai vu le président je l'ai laissé là avec des chaînes et un cadenas j'ai laissé beaucoup de gens Luan Bomakiadi Pepe Kale Pepe Kale tous ces gens là ils sont dans le monde d'astral enchaînés avec des cadenas la nuit c'est vraiment l'homme je ne serais pas vous donner la nuit c'est très longue la nuit c'est très longue amen amen le monde d'astral dunia ya magnota maintenant qu'est-ce qui se passe quand une personne meurt si une personne meurt on lave son corps on le met dans le cercueil et là on l'oriente on l'oriente vers le cimetière on va l'enterrer qu'est-ce qui se passe vous êtes en route vous allez au cimetière vous allez enterrer quelqu'un et les gens pleurent ceux-là qui sont éprouvés ils pleurent ils se lamentent nous avons perdu terre nous avons perdu terre mais pendant que vous pleurez pendant que vous pleurez la personne que vous êtes en train de conduire au cimetière c'est qui se trouve dans le cercueil c'est juste son corps le cadavre mais l'homme lui-même la personne est derrière il se trouve au-dessus du cercueil en train de pleurer plus que vous il se trouve au-dessus du cercueil c'est la raison pour laquelle le prêtre avant de faire entrer le cercueil dans l'église on commence par asperger sur le cercueil afin de maîtriser de maîtriser cet esprit qui est au-dessus du cercueil pendant que vous conduisez vous conduisez le cercueil et le cadavre au cimetière la personne elle-même l'homme intérieur se trouve au-dessus du cercueil en train de pleurer en train de pleurer plus que vous il quitte même le dessus du cercueil il va maintenant s'accrocher aux membres de sa famille mais il passe dans le vide parce que son corps est devenu immatériel à ce moment-là la personne pleure la personne cherche même les évangélistes qu'on lui prêche la parole à la fin de croix mais c'est trop tard la parole que tu négliges la parole que tu négliges il y aura un temps tu chercheras la parole mais tu ne la verras pas la personne pleure à ce moment-là même si la personne crie Jésus 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 viens me secourir viens me secourir Jésus ne viendra pas parce que Jésus il n'est pas un Dieu de mort mais c'est un Dieu de vivant pendant que tu es encore en vie change ta façon de vivre tu as encore l'occasion abandonne l'impudicité abandonne le mensonge abandonne la médicence abandonne l'escroquerie abandonne ce que tu fais abandonne toutes ces mauvaises choses abandonne, abandonne, abandonne tu as encore l'occasion tu as encore l'occasion tu as encore l'occasion tu as encore l'occasion la Bible dit ceci voici devant toi il y a la vie et la mort il y a la vie et la mort choisis la vie choisis la vie pour que tu vives toi ainsi que ta postérité choisis la vie pour choisir la vie choisir la vie c'est accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur parce que lui il est le chemin la vérité et la vie donne ta vie à Jésus aujourd'hui aujourd'hui tu dois faire le choix tu dois faire le choix parce que devant toi il y a la vie et la mort oh mes bien-aimés il y a des gens qui ont déjà choisi le Seigneur Jésus seulement comme leur sauveur mais pas comme leur Seigneur on le choisit comme sauveur on accepte que c'est que le sacrifice qu'il a fait à la croix c'était pour me sauver là on l'accepte comme sauveur mais l'accepter comme Seigneur c'est maintenant marcher conformément à la volonté de Dieu c'est ça accepter Jésus comme son Seigneur parmi nous ici il y a beaucoup de gens qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus seulement comme leur sauveur mais pas comme leur Seigneur parce que si Jésus était ton Seigneur tu n'allais pas te comporter comme tu le fais que si Jésus était ton Seigneur tu n'allais pas marcher dans le mensonge si Jésus était ton Seigneur tu n'allais pas te compter dans l'impédicité si Jésus était ton Seigneur tu allais changer ta façon de vivre même ton comportement tout sera devait refléter la gloire de Dieu si tu fais encore des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu sache que tu ne l'as pas encore choisi tu ne l'as pas encore choisi aujourd'hui le Seigneur Jésus il te donne l'occasion de le choisir qu'il soit ton Seigneur qu'il soit ton sauveur parce que si tu choisis Jésus si tu choisis Jésus les jours de la mort même si tu meurs tu n'iras pas dans le Seigneur de mort tu n'iras pas dans le monde astral mais tu iras dans le lieu de repos parce que la Bible dit et retenez à présent le mort qui meurt dans le Seigneur ils vont se reposer et leurs yeux vont les accompagner même toi si la mort vient si tu as déjà donné ta vie au Jésus si tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus tu ne peux pas tu ne peux pas avoir peur parce que toi le jour de ta mort ça sera un voyage vers le lieu de repos et même tes oeuvres vont t'accompagner donne ta vie à Jésus aujourd'hui qu'il soit ton Seigneur qu'il soit ton Seigneur qu'il soit ton Seigneur abandonne le péché abandonne le péché abandonne ce que tu fais abandonne ce mauvais comportement abandonne cela et Jésus lui-même il va faire le reste que mon Dieu vous bénisse est-ce qu'il soit ton Seigneur Jésus ? mes frères et sœurs c'est extraordinaire nous devons tout simplement tout mettre en oeuvre pour nous positionner sur le bon chemin qui va nous conduire au paradis la vie et la mort c'est tout où ? entre nos mains faisons le bon choix fuyons le péché fuyons les femmes des gens fuyons les femmes les filles la vie et la pédicité évitons toutes ces choses et marchons propre exactement comme Dieu le veut je ne peux pas vous plus coucher de moi je vais venir la prochaine vidéo ça va vraiment être chaud c'est parti pour la prochaine vidéo abonnez-vous maintenant